Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver 3 sur 3 pour le Real et un prono exact pour ma part puisque oui j'avais pronostiqué une victoire 2-1 du Real Madrid, un Real qui encaisse beaucoup de buts cette année mais qui en Ligue des Champions sait faire le taf. Alors je vais vous le dire en direct, c'était pas la plus grande version du Real Madrid, j'ai même été déçu de la prestation des Méringues ce soir, pas d'intensité, pas de rythme, un match qui était plutôt lent, on a même eu l'impression par moment que ce Real se laissait volontairement dominer par les Portugais, est-ce qu'ils avaient en tête un certain match qui arrive en fin de semaine, le Classico, c'est possible mais voilà, le plus dur est fait, on est à la phase allée de ces matchs de groupe de Ligue des Champions et le Real a fait le taf, on est quasiment qualifié, donc pour ceux qui rêvent de voir le Real sortir en phase de groupe, je suis désolé les mecs, il va falloir attendre une année de plus parce que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Real Madrid, donc vous le voyez au classement, le Real est en tête tout simplement devant Naples qui au moment où j'ai pris le screen menait 1-0 du côté de l'Union Berlin, donc la qualification est quasiment actée, ce qui reste à valider au final, c'est la première place face aux Italiens. Au niveau de la composition, il y avait quand même pas mal de choses à dire, évidemment la présence de Nacho en défense centrale, la titularisation de Fran Garcia côté gauche, le positionnement de Kamavinga en tant que numéro 6 que j'ai trouvé tout simplement exceptionnel ce soir, évidemment la titularisation de Modric qui est en froid par moments avec Ancelotti et qui surtout ne joue pas une nouvelle fois avec Toni Kroos et puis pour le reste, il n'y avait pas réellement de surprise. Au niveau de l'institution qui était présente, on avait Rooney Calafate qui est le recruteur en chef du Real Madrid, qui était sur son téléphone, peut-être qu'il avait déjà repéré des jeunes pour le Real, Roberto Carlos et évidemment l'ancien entraîneur du Real et ancien joueur Solari. Comment vous dire, le début de match était plutôt timoré à Real qui laissait la balle aux Portugais qui eux ne faisaient que centrer vraiment, on avait l'impression qu'ils avaient évidemment travaillé sur les points faibles du Real, c'est-à-dire les centres en hauteur puisque défensivement, que ce soit Nacho, Rudiger ou même Kepa, il y a des grandes failles du côté du Real Madrid, mais à la première occasion, comme souvent en Ligue des Champions, le Real a trouvé la faille avec une passe décisive de Vinicius pour Rodrigo qui, vous le voyez sur l'image, va marquer en taclant un but pas si évident que ça à mettre, mais surtout très important pour lui en termes de confiance. Ça faisait depuis le 12 août que le Brésilien n'avait pas inscrit le moindre but. Mise à part ça, j'ai trouvé encore une fois la prestation de Rodrigo très décevante ce soir, il perd beaucoup de ballons, il n'arrive pas à trouver un placement qui lui correspond, les appels de balles ne sont pas bons, il y a quelque chose qui cloche. Alors à mon avis, et je pense que vous penserez comme moi, c'est le dispositif tactique qui ne lui convient pas, il a marqué ce soir, on va retenir ça, mais j'ai un petit goût amer dans la bouche quand je pense à la prestation du Brésilien, je suis peut-être trop difficile avec lui, mais c'est vrai que je l'ai en grippe depuis quelques semaines. Et les stats de Rodrigo, et ça c'est intéressant, c'est pour ça que je vous ai pris le screen, en Ligue des Champions, il marque quasiment tous les 3 matchs, 16 buts en 42 matchs de Champions League, le ratio est quand même très impressionnant, par contre, en Ligue A, c'est un but tous les 10 matchs, une compétition qu'il aime moins. Est-ce qu'au final, Rodrigo n'est pas le symbole du Real Madrid, c'est-à-dire un joueur qui est plus efficace en Champions League qu'en Championnat, parce que si on regarde les dernières années, le Real a plus gagné la Champions League que le Championnat Espagnol. Et, comment vous dire, le reste du match, jusqu'au but de Bellingham, qu'on voit là, cette petite douceur pied droit, enroulée à ras de terre, tellement facile de l'anglais, mis à part ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Real a tout le temps insisté sur Vinicius, en attendant un exploit du Brésilien. Il y avait très peu de présence dans la surface lorsque le Brésilien arrivait à faire la différence. Il n'y avait même pas Bellingham, il y avait juste Rodrigo qui était tout le temps cerné par 2-3 défenseurs. C'est pour ça que ce soir, le Real n'a pas été si dangereux que cela. Mais voilà, le 2-0 arrive par Jude Bellingham, encore lui, onzième but quand même avec le Real Madrid. C'est lunaire en fait, c'est lunaire ce qu'il apporte à ce Real Madrid, la facilité, la tranquillité qu'il a. Et au moment où il a marqué, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un peu le symbole de cette soirée, un Real qui est facile, qui ne force pas, qui se repose en vue du Classico. Et ce but est tout simplement magnifique parce qu'il est tellement facile venant de Jude Bellingham que ça en devient presque impressionnant. Et surtout, il a égalé un record dont je vous avais parlé après le match contre le Napoli. Il a égalé le record de Christian Carambeu, le pauvre français. Il a un record dans sa carrière et il se le fait piquer. C'est-à-dire, en tant que nouvel recrut, il a marqué pour ses 3 premiers matchs de Champions League avec le Real Madrid. Même un Cristiano Ronaldo ne l'avait pas fait. Et l'Anglais qui aura donc l'occasion de battre ce record et d'être le premier joueur à inscrire un but pour ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions au match retour au Bernabeu. Et là, et c'est peut-être le côté négatif de ce qu'on va retenir ce soir, c'est que ce Real, comme souvent je trouve, dès qu'il marque un but ou dès qu'il rentre dans une période, première mi-temps, deuxième mi-temps, ils ont toujours 2-3 minutes où ils sont déconcentrés. Et c'est ce qui s'est passé juste après le 2-0 de Jude Bellingham avec cette erreur de marquage, vous le voyez, c'est pour ça que je l'ai pris en deux screens, cette erreur de marquage de Nacho qui lui aussi enchaîne, je trouve, les désillusions en ce moment. Erreur de marquage, donc le joueur de Braga qui, à ce moment-là, est en pivot, va faire une passe au bon moment. Et après, c'est une erreur de Kepa qui ne va pas bloquer le premier poteau. Donc deux erreurs individuelles qui vont coûter la réduction du score. Et c'est dommage parce qu'à 2-0, t'as le match qui est bouclé. À 2-1, vu la domination des Portugais qui, je trouve, ont fait un grand match ce soir, ça a resté un match piège, j'en avais parlé dans l'avant-match. On n'était pas à l'abri que les Portugais égalisent en fin de match et viennent gâcher un match qui était à la portée largement du Real Madrid au vu du score lorsque le Real menait 2-0. Mais il y a un homme qui est de retour ce soir, qui s'est malheureusement vu refuser un but absolument honteux. Encore une fois, l'arbitrage, il n'est pas en faveur du Real Madrid. On a eu cette image-là et le zoom avec la VAR et on voit en fait que même à travers la VAR, Vinicius n'était pas hors-jeu et le Brésilien venait de marquer le 3-1. Donc il avait bouclé la victoire du Real sur cette passe, il me semble, encore une fois, de Kamavinga qui a beaucoup insisté sur le jeu long en hauteur. Est-ce que c'était une consigne de Carlo Ancelotti ? Sans doute, mais très grand match de Kamavinga. Et donc, oui, Vinicius est de retour. Est-ce que je vais y arriver ? Je l'ai trouvé, je trouve que c'est tout simplement le meilleur homme de la rencontre. Tous les ballons sur le plan offensif sont passés par le Brésilien. Il a fait énormément de différences. Par contre, et j'insiste encore une fois là-dessus, il est trop seul. En fait, tout le jeu du Real Madrid réside dans l'exploit de Vinicius, dans le fait qu'il va réussir à dribbler 2-3 joueurs, à créer une différence et une supériorité numérique et à faire une passe en retrait à Bellingham, à Modric ou à Rodrigo. Il manque un Benzema, il lui manque un pivot, il lui manque un joueur sur qui s'appuyer. On a vu parfois, sur certaines séquences, Fran Garcia venir le soutenir, mais ça ne suffit pas. Je trouve que cette saison, il est vraiment trop seul et ça ne va pas durer. Et en plus de ça, et c'est pour ça que parfois, il fait les mauvais choix, notamment toute fin de rencontre, souvenez-vous, il a l'occasion de tuer encore une fois la rencontre, mais il n'est pas assez lucide, c'est qu'il va fournir trop d'efforts pour faire la différence avec le ballon et au moment du dernier geste, il n'a pas la lucidité nécessaire, la seconde d'avance pour faire le bon choix ou la bonne passe parce qu'il a fait trop d'efforts auparavant. Et c'est dommage, je trouve, il n'est pas dans les meilleures dispositions tactiques. Voilà les amis, pour le débrief, on passe à la partie statistique, vous le voyez, au niveau des momentum, on voit qu'il y a une certaine domination du Real sur la fin de la première mi-temps et au début de la deuxième, sinon c'est plutôt Braga qui a dominé cette rencontre, Braga qui objectivement ce soir avait bien compris, avait le bon game plan pour faire tomber ce Real, ils ont manqué de réalisme dans la surface, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de situations dangereuses, malheureusement, voilà, les grands matchs de Ligue des Champions se jouent sur des détails, défensivement, offensivement, et Braga, ben voilà, ils n'ont pas cette expérience que peut avoir le Real Madrid en Champions League, mais ils auraient mérité peut-être un match nul ce soir les Portugais. Et ça se traduit d'ailleurs à travers les statistiques, alors attendez que je regarde, au niveau des expected goals, ils sont devant le Real, ils ont quasiment le double, au niveau de la possession, c'est plutôt équilibré, un léger avantage pour le Real, au niveau des frappes, on le voit, c'est kiff-kiff, mais plus de frappes cadrées finalement pour le Real, comme quoi Braga ont eu des situations, mais pas tellement d'occasion, je crois qu'il y a eu un arrêt vraiment majeur de Kepa ce soir, qui s'est rattrapé après sa boulette, mais voilà, au vu des statistiques, on voit que ça pouvait se terminer sur un match nul. Au niveau de mes tops, j'en ai trois, je dirais homme du match, Vinicius, parce que je viens d'en parler, j'ai mis Kamavinga, j'ai adoré son placement en tant que numéro 6, et si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que je suis un grand fan de Kamavinga devant la défense, parce que je trouve qu'il arrive maintenant à avoir le bagage physique pour avoir ce rôle de sentinelle devant la défense, mais en plus de ça, et peut-être à la différence d'un Chouamini, je trouve qu'il a ce côté très technique, très redondo, qui le rend absolument unique au sein du Real Madrid, donc j'ai adoré le match de Kamavinga, évidemment, comment ne pas parler de Bellingham, encore une fois décisif, onzième but, meilleur buteur du Real, il ne nous déçoit que très rarement, il n'y a que 3 matchs cette saison où il n'a pas marqué de but, et si on fait toutes statistiques confondues, il a aussi 3 passes décisives, ce qui fait qu'en fait, il est décisif à 14 reprises avec le Real, si on compte les goals assist, c'est tout simplement monstrueux. Concernant mes flops, j'ai mis Nacho, Nacho me déçoit dans son placement, dans le nombre de duels qu'il peut remporter, en tant que défenseur, et surtout capitaine du Real Madrid, on le voit, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le screen, qu'il n'est pas placé au bon endroit, sur la réduction du score des Portugais, et j'ai mis Rodrigo, malgré le fait qu'il est marqué, parce que, je ne sais pas ce qui se passe avec lui en fait, même si ce soir, il a marqué ce but là, on ne peut pas se contenter de ça, concernant Rodrigo, il nous a tellement montré l'année dernière, et même l'année précédente, que ça pouvait être un élément majeur, des victoires du Real Madrid, que je n'arrive pas à accepter, ce genre de prestations du Brésilien, même s'il a ouvert le score ce soir, qu'il a ouvert la voie au Real Madrid, j'attends mieux du Brésilien, j'aurais pu mettre Kepa, qui m'a déçu également, mais il a quand même fait un ou deux arrêts intéressants, j'aurais pu mettre Fran Garcia, dont le ballon lui brûle les pieds, à chaque fois qu'il a la balle, mais j'ai choisi ces deux flops pour ce soir, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et on termine par les notes de la rencontre, vous le voyez, Nacho est mal noté, Mendy, bon c'est normal, parce qu'il venait de rentrer, Rudiger également, en difficulté avec le défenseur espagnol, Valverde était plutôt discret également, c'est vrai, c'est important de le signaler, dans le jeu défensif, il est très important, parce qu'il va aider Carvaral, dans le jeu offensif, je l'ai trouvé plutôt discret. Au niveau des notes à retenir positives, évidemment, Bellingham, Vinicius Junior, Modric, qui a fait un bon match, même si Modric, je trouve que dans le jeu sans ballon, dans le jeu sans ballon, pardon, ça allait ce soir, parce que c'était que Braga, je trouve qu'il manque d'intensité désormais, ce n'est plus le marathonien qu'on a connu par le passé. Kamavinga 7,7, ça, je ne suis pas étonné du tout, alors, il faut savoir, les amis, que quand je prépare mes slides, je prends le screen, je le poste sur mon logiciel, mais je n'ai pas le temps d'analyser les notes, donc je les découvre en même temps que vous, pour être en vrai direct, et ne pas être, on va dire, comment dire, je n'arrive pas à trouver les mots, pour ne pas faire semblant, voilà, Rodrigo est bien noté, et pourtant, je ne suis pas d'accord. Voilà, les amis, pour cet avant-match, je crois que j'ai oublié quelque chose, le Classico a lieu samedi, à 16h15, évidemment, il sera débriefé sur ma chaîne, avec Christophe, mais également sur le vestiaire, dimanche, à froid, donc allez vous abonner au vestiaire, puisqu'on va donc parler du Classico, que ce soit en avant-match, mais également en débrief, voilà les amis, pour ce débrief, Braga-Real Madrid, on a fait un grand pas vers la Calife, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops, et je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, ciao les amis !